bonjour tout le monde qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui et bien on va tout simplement faire la suite de nos cours de grammaire en toute simplicité donc on a commencé par les cours par quels cours et bien tout simplement par les pronoms personnels donc on a dit qu'en arabe on a deux types de pronoms personnels à savoir par commencer les pronoms personnels isolés donc ils sont isolés c'est à dire ils ne sont pas liés avec des mots ils sont tout simplement isolés ils sont isolés tout simplement comme son nom l'indique isolé alors précédemment on a parlé de ana donc il suffit juste de voir le cours précédent pour comprendre ana voilà donc là on va imaginer qu'on a quelqu'un par exemple une personne qui s'appelle mohammed donc c'est à dire mohammed mais mohammed en arabe alors donc mohammed qu'est ce qu'il veut et bien il veut tout simplement parler parler de son enseignant il veut par exemple adresser la parole plutôt parler de son enseignant imaginez que son enseignant s'appelle jacques par exemple donc il a un certain enseignant qui comme ça par exemple et mohammed veut parler de son enseignant qui s'appelle jacques donc on va dire jacques comme ça jacques jacques mais en arabe on va dire jacques alors bon en français bon il va dire que le professeur ou plutôt bon je vais dire l'enseignant jacques l'enseignant jacques est mon enseignant donc en arabe on va dire jacques est mon enseignant on va dire par exemple elle mou elle mou elle mou elle mou donc elle mou elle mou ça vient de mou elle mou elle mou elle mou comme ça c'est quelqu'un qui vous fait apprendre les choses donc elle mou elle elle mou ça veut dire enseignant et ça vient aussi de eilmoun donc si je traduis eilmoun je devrais dire science n'importe quel type de science que ça soit science humaine ou science dure science exact il mou elle mou jacques il va dire mou elle mou elle mou elle mou elle mou c'est à dire il part de lui il va dire mou elle mou elle mou elle mou alors on va imaginer un certain scénario c'est à dire on va supposer que Jacques disparaît soudainement voilà alors si Jacques disparaît soudainement normalement il a disparu mais il peut quand même parler de lui en disant et lui il sait il sait à qui il parle à savoir il parle de son enseignant Jacques de son mo'allim Jacques donc j'espère que est bien clair bon on peut dire si je cache ça et bien il va dire il est il est mon enseignant donc j'espère que est bien clair alors on va dire que roi roi cach alors roi c'est un damir damirun donc on a déjà parlé de ce que c'est damirun dans le cours précédent damirun qui indique bon damir c'est pronom personnel ok mais on va parler de damir à partir de maintenant donc ça c'est un damir qui indique donc il faut lire vers ce sens là donc ça c'est le sens de lecture donc damir qui indique un nom caché donc essayez de lire comme ça oui lisez damirun indique un nom caché bon je veux dire qui indique un nom caché maintenant lisez normalement dans ce sens ce nom et qui qui est ce nom là et bien ce nom c'est tout simplement le prof ou plutôt bon je veux dire l'enseignant jac ce nom est l'moallim jac l'moallim jac bon on va voir après un autre pronom personnel l'moallim 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 l'moallim